bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie on tente de faire un exopea sur un anorthographe pour un xalor opvp c'est l'idée l'item n'est vraiment pas simple à faire il ya un po dessus en plus il ya le côté un peu pénible du fait que on peut pas voir toutes les lignes en même temps à l'écran donc c'est assez fastidieux à remonter c'est très compliqué d'avoir du nir perf même avec le po le po tombe très peu souvent il a du mal à repasser donc j'essaie de m'approcher aussi possible d'un jet propre en valorisant plutôt la voie au la chance et en essayant de faire quelque chose d'aussi soigné que possible sur le reste en étant conscient que l'item étant très dur il faudra peut-être faire des concessions et je tente des dpa sur les jets les plus propres que je peux sortir mais voilà je suis pas dans une optique full perf comme je peux l'être sur d'autres cas de figure parce que là c'est vraiment difficile donc c'est officiellement la première tenta les amis c'est maintenant la première tenta peut-être d'une longue série j'espère pas trop long parce que là c'est une heure 32 fm je crois pour avoir la première tenta donc c'est pas ouf donc là on commence avec un g qui est en voilà vous voyez manque un peu d'un tel manque un peu d'agi il manque un dos feu un dos air mais j'ai tous les deux eau et après j'ai tous les deux crit la fuite les rêves bon voilà pour un pour un jet soigner équilibré mais accès plutôt chance c'est pas mal à les premières tenta les amis c'est maintenant on n'a pas de pa d'accord 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 58 58 59 60 61 62 62 64 65 68 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75 75 76 78 78 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 700 80 80 82 80 81 83 stylé pas de po dommage on enchaîne je me retrouve encore devant un très beau g nir perf il faut le po je précise que j'ai besoin de trans à un g enfin il m'en faut plusieurs en trans donc si ça passe là dessus je pense que je garde pour trans est-ce qu'on a le po les amis au bon ap ou en fait alors ça c'est pas mal ça parce que ça c'est un sacré g sur un item qui est sacrément chaud à faire quand même bon je pense que je vais mettre ça de côté pour trans parce que voilà dans mes deux métiers oricraft sur les nouvelles là je suis en train de lancer une team de 18 persos je vais avoir besoin de plein d'un orthographe qui m'en faut des pm pour cent et tout enfin bref donc celui là j'aime le mettre de côté pour trans et j'en craft un d'autre on enchaîne les tentes à pa on a encore un très 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 beau j'ai encore mieux que les autres cette fois ci moins invité à moins un intel est ce qu'on a le pays où quelqu'un en garde pour trans allez c'est maintenant on clique pas de po on continue est ce que j'aime pas on a pas le P.A. 108ème Tent-à Pas de P.A. 102ème Tent-à Pas de P.A. 101ème Tent-à Pas de P.A. 113ème Tent-à Pas de P.A. 116ème Tent-à Pas de théâ Féa. Féa 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 Fé Non, le mis-clic ! Je suis abattu. Le gâchis. Evidemment, c'est là-dessus que ça va passer, en fait. 123ème tenta. Forcément. C'est un truc de fou, en fait. J'ai mis-clic une putain de rune. Mais je vais devenir fou, c'est un truc de dingue. J'ai mis-clic une rune fuite. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Ça fait depuis le début du EFM que je travaille toutes les tenta en recomptant le puits comme un dingue à faire des jets de fou. Sur les 123 tenta, il y a une tenta où j'ai mis-clic une rune pour ma tenta. C'est la rune là. C'est une rune fuite, j'étais au max fuite. Il faut que ça passe sur un G où j'ai mis-clic une rune. Bon. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est passé sur un G en puits PO. Parce qu'en fait, là, sur les tenta que j'ai faits, il y avait des jets que je faisais sur le PO tombe, je remonte le G, je remet le PO, je tente le PA. Et parfois, juste en modulant l'item en fluctuation stochastique, j'arrivais, on va dire, au minimum que j'acceptais comme G. Mon minimum, pour vous donner une idée, c'était 290 Vita, 55 stats, 8 2 all, 5 fuites. Donc là, on est quand même largement au-dessus du G minimum que je voulais. Donc je suis bien content que ça soit passé sur un G à repassage PO et pas sur un G random. Donc c'est quand même une bonne chose. Mais le mystique fuite, ça va m'empêcher de dormir pendant 2 semaines. C'est assez terrible. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir avoir une idée à peu près de la tenta, du coup par tenta. Alors, attendez, j'avais pris une note. J'étais à 30,7 millions de runes quand j'étais à 108 tenta. Et là, il me reste 21 millions. Donc là, depuis la 108ème tenta, j'ai claqué 9,7 millions de runes. Aïe, 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 en fait, c'est 14. Donc je suis à peu près, on va dire, à 700 000 kamas par tenta. Aïe, aïe, 86 millions de runes pour le FM. Bon. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a très très peu de bouger dans le commerce. J'en ai vu aucun qui correspond à quelque chose d'aussi bon, d'au moins équivalent à ça, en fait. Attendez, je vais vous le mettre qu'on l'ait en entier, parce qu'évidemment, avec l'interface de Debilos, on voit rien. Euh... Hop. Voilà. Donc en fait, dans le commerce, même en lâchant des grosses sommes, il y a zéro bouger qui circule. Et moi, j'en voulais un vraiment très spécifique avec max dommage haut, max dommage crit, max fuite. Euh... Et au moins, voilà, 55 stats partout. Et puis, enfin, quelque chose de soigné. Et tous les jets qui se vendent, bah, c'est des jets qui sont moins bien que ça. Même à des prix de type 80 millions et plus. Donc, bah, je tenais absolument à avoir le mien, en fait. Et euh... Et voilà. Bon, 86 millions de runes. C'est correct. 123 Tenta. Bon, ça paraît long, parce que là, on est... On est... Actuellement, pile poil maintenant, parce qu'il diminue. On est le 4 juillet. Et euh... J'ai commencé le FM le 28 mai. J'ai regardé tout à l'heure. Donc ça fait un mois et une semaine, à peu près, que je suis sur l'item. Bon, j'ai pas fait que ça. J'ai fait des sessions un peu par intermittence, mais... On est quand même sur plusieurs dizaines d'heures de FM là-dessus. Et euh... Bon, dans le chat, je me disais tout le temps que j'ai la poisse et tout. Mais bon, 123 Tenta pour un exo, ça va, c'est correct. Euh... Ma pire session, ça a été 1040 Tenta, je crois. C'était sur une bague l'ours. Donc là, 123 Tenta, je suis bien content. Je suis bien content de pas avoir tapé les plus de 1000 Tenta sur cet anneau. Parce qu'à 700 000 KM à la Tenta, autant vous dire que ça chiffre assez vite. Voilà, bon, on va quand même prendre 2 minutes pour l'admirer. Ça fait quand même assez plaisir. Bon, petit misclic fluide, mais après, on peut toujours refaire avec... Si j'avais pas misclic, j'aurais eu 4 de stats de plus. Non, ça marche pas comme ça. Bon allez, on a quand même quelque chose qui est assez soigné. Euh... C'est... C'est en tout cas très très conforme à ce que je veux pour PVP. Je voulais vraiment un G qui soit bon. Donc je répète, c'est pour aller sur un Xalor au retrait PA PVP. Alors ça peut surprendre d'avoir cet anneau, mais j'ai absolument besoin du PO et des rez hauts. Euh... Y'a pas d'autres items intéressants. Y'a aucun autre qui rentre dans mes builds. Bref. Et donc là, j'ai un G qui est très équilibré et un petit peu plus soigné sur la voie haut. Donc bah c'est vraiment... C'est vraiment insane en fait. C'est absolument magnifique. Ah, quel plaisir. Quel plaisir. Ça m'aura coûté... En fait, ce qui m'a coûté le plus, c'est pas du tout... C'est pas du tout les runes, vous voyez. Alors certes, 86 millions de runes, ça peut paraître énorme. Mais en fait, 86 millions de kamas, c'est largement moins que ce que je me serais fait en kamas si tout le temps que j'ai passé à faire la forge de magie, je l'avais fait à farmer en fait sur Dofus. Donc en fait, le plus gros coup pour moi, ça a été le temps. Le temps que ça m'a pris. D'autant plus que là, j'ai lancé récemment pas mal de projets. En particulier le fait de faire tout le jeu sur 18 comptes avec des nouveaux persos et tout. J'ai plein de choses que j'ai lancées sur YouTube, sur Twitch. Et j'étais un peu embêté d'avoir cette anorthographe qui m'a mobilisé pendant des soirées et des soirées de FM. Où tous mes autres projets en fait étaient un peu en stand-by. Donc écoutez, c'est une très bonne chose de faite. Je suis ravi de pouvoir cocher ça dans la catégorie des choses à faire. Alors, la mauvaise nouvelle, si vous voulez, c'est qu'il m'en faut deux exo PM avec un over % crit. J'avais théorie craft d'aimer mode PVM et il va m'en falloir deux avec nier perf % crit PM. Je vous avouerai qu'après les sessions que j'ai faites là-dessus, je sais pas trop trop si je vais me chauffer pour les faire. Ou peut-être que je les passerai en commande avec un prix à 9 chiffres quoi. Bon. On verra bien. Les amis, c'est la fin de cette vidéo qui aura été... Bah du coup, pour YouTube, c'est rapide. Mais à faire, ça a été une aventure assez épique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que l'anneau a été réalisé sur Twitch et vous pouvez me suivre sur Twitch. Également sur Twitter où je poste un petit peu mes actualités. Vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas à y aller. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Petit bonus. J'ai quelques runes de transcendance à poser sur des beaux items. J'ai PVP. C'est parti. Alors, on commence par Bac de corruption. Donc là, c'est un G full perf qui a été fait en brisage PA. On va évidemment trans dommage mêlé. J'en ai une deuxième full perf également que je mettrai en dommage distance. Mais ça, ce sera pour plus tard pour des G PVM. Bon, c'est magnifique. Hop. Très, très beau. Très, très clean. Ensuite, on passe sur... Vous allez voir, c'est pour du stuff terre, très clairement. Attendez, c'est... Costumage. Hop. Dommage mêlé également. Une cap cœur saignant. Faites un brisage PA également. Moins 3 vita, moins 1 sagesse. C'est vraiment difficile à faire comme item. C'est parti. Hop là. La petite trans dommage mêlé. Magnifique. Ensuite, on a forge mage. Je dois avoir des Dac d'Idyzel. Je dois avoir des Dac d'Idyzel. Faites également en brisage PA. Dommage mêlé. Là, on est sur un G, moins 2 vita, moins 1 force, moins 1 sagesse, moins 1 repou. Bon, c'est correct. On pourrait essayer de tryhard peut-être quelque chose de plus propre. On a les 15 PP. Ça ne sert pas à grand chose. C'est parti. Hop. Dommage mêlé. Magnifique. Ensuite, on a un petit bouclier sympathique. En l'occurrence, c'est un cadre en dos que j'avais eu en G perf sur une orbe. Enfin, sur un orbe, pardon. Ce qui est assez atypique. Et bon, ça fait plaisir, mais finalement, je ne m'en servirai pas très longtemps parce qu'à la prochaine mise à jour, il y a le bouclier possédé qui va arriver, qui fait 15% de dommage mêlé. Et qui, je pense, remplacera mon cadre en dos dans quasiment tous mes modes PVP. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de pris. Et j'en ai un dernier, c'est une amue. Coeur saignant. En trans, dommage mêlé. Bon, je n'aime pas trop trans sur du PPA. En général, je ne le fais que sur du full perf. Là, bon, on a un full perf, donc c'est quand même correct. Hop. Super. Voilà. Et évidemment, la dernière étape. Alors, attendez, je vais vous mettre la petite scène qui va bien. C'est les Mimibiot, évidemment. Parce que là, je m'apprête à refaire du PVP. On va mettre mon petit skin, évidemment, que j'adore comme jamais. Et cap cœur saignant, cap oral. C'est parti. Ensuite. Euh... Casque dragueuf. Bon, ça, c'est un transvita random. Hop. Bonne nuit phare. Cap matelassé. Et ensuite... Cap matelassé. Ça, c'est pour le Xelor, évidemment. Avec une cap oral. Là, c'est là qu'il ne faut pas se planter et ne pas mettre le cap cœur saignant, par exemple. Ce serait un peu triste. C'est bien une cap oral qui est détruite. Et voilà. C'est la fin de ce petit bonus. J'espère qu'il vous a plu. Est-ce qu'onслane fait de la main. Solx auES. Encore un esprit. Il vendredir. Puis, c'est normal. Alors même, c'est le descripteur. D'metrosji. Il a unwszy d'un autre RUSS.